Dames et messieurs, ce que je vais vous présenter là, écoutez dans le sens de la vie et non dans le sens politique. Écoutons attentivement, la nature nous parle. Bonsoir, je suis Mbombombom Mathib Emmanuel, le directeur de publication du journal Climat Social, un journaliste d'investigation indépendant camérounais. Je suis un activiste camérounais. Je suis le président de la Ligue nationale de défendre les droits des personnes défavorisées, en abrégé l'INADEF, une association qui défend les droits de l'homme. S'il vous plaît, venez-moi en aide. S'il vous plaît, venez-moi en aide. Je suis au bout de mes forces. Regardez là où j'habite. Et voici avec mes deux biquis. Voilà l'autre. Voilà mes deux biquis. S'il vous plaît, venez-moi en aide. Les autorités camérounaises veulent me tuer à cause de mon travail de journaliste que j'ai fait avec professionnalisme. Et c'est donc la déontologie journalistique. Regardez là où j'habite. Regardez. Regardez là où j'ai dormi. Ou même regardez. Regardez. Regardez là où j'ai dormi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. En 2018, en 2020, les autorités camérounaises ont kidnappé par six militaires camérounaises m'ont séparé au ministère de la Défense. Tu le connais. Le ministère de la Défense était où ? Tu le connais. Le commandant de la sécurité militaire, on a camérounais. On m'a torturé avec mes pieds coupés. J'ai les pieds coupés. Je me déplace à l'air d'une prothèse, d'une chaussure orthopédique, des deux biquis. Il m'a torturé de 11h jusqu'à 23h. Jusqu'à m'amener au ministère, au secrétariat d'État, à la Défense. J'ai été là dans la gendarmerie où on m'a gardé pendant le croisé abusivement. Précondue au tribunal militaire. Grâce à la communauté internationale, après que je m'a jeté en prison pendant 16 ans, j'ai été libéré. Purement, simplement. J'ai été acquitté, ça m'a été condamné. J'ai jugé. Depuis ma sortie de prison, je ne parviens plus à faire mon travail. Je n'ai plus rien. J'ai tout perdu. Mes enfants sont les mendiants aujourd'hui. Je vive à Yahoudi. Après l'assassinat de mes confrères, mes collaborateurs, mes amis, Seng-Seng, Martinez, et Père Jean-Jarouna, bébé, comme ils savent que je connais ce qu'ils ont fait, j'ai des informations. Aujourd'hui, il faut m'assassiner parce qu'ils savent que je connais la vie. Partout où je suis, je suis persécuté. Je ne sais plus à quel seng-seng voué. Je ne sais plus à quel seng-seng voué. Que les organismes internationaux qui défendent des droits de l'homme, qui défendent la personne défavorisée, qui défendent la personne handicapée, que les organismes internationaux qui défendent et protègent le journalisme vienne en aide. Regardez, je vis dans un cachot. Si vous direz trois jours, je n'ai pas mangé. Quoi ? Regardez, je vis dans un cachot. Si vous direz trois jours, je n'ai pas mangé. Je ne peux pas m'amener mes enfants ici. De faire comme mon truc. Et, allez-moi. Regardez, un journaliste de mon fourrôle. Je suis un journaliste hors échelle. Dans les investigations. Un défenseur des droits de l'homme. Regardez là où je suis. Regardez. Là où je tombe. Voilà le sac. Regardez. Regardez là où je suis, s'il vous plaît. Regardez là où je tombe par terre. Regardez. Et, s'il vous plaît, venez-moi en aide. S'il vous plaît, venez-moi en aide. Avant qu'il m'arrive le bille. Jusqu'au trois jours, je n'ai pas mangé. Depuis trois jours, je n'ai pas mangé. Ça fait pitié, n'est-ce pas ? Je suis sûr que si quelqu'un a son âne de taxis, ou même son âne de poche, il va directement envoyer à ce monsieur. La vidéo que vous regardez, c'est un extrait de la vidéo du général Varsero que j'ai regardé. Ça m'a tellement touché. J'ai dit, je ne garde pas ça. Je vais partager ça avec mon public. Nous allons regarder maintenant la deuxième partie. En tout cas, regardez d'abord. Vous m'excusez. Je dois bloquer tous ceux-là qui sont des porcs. Ici, c'est des vrais hommes. Les gens qui vivent. Qui ont été éduqués par le cerveau de la chèvre. Ici, je ne peux pas laisser ceux qui ont couché leurs parents, leurs mères. Et que la malédiction les pousse aux injures. Venir assister à mon direct. À jamais. L'hôtel du tient a changé. J'étais avec vous. Qui vous a dit que vous n'étiez pas un espion pour venir savoir ce que vous êtes. Et ce qui se passe avec... Vous insultez les gens affamés. Qu'est-ce qui est plus dangereux que tu prends ton pénis. Tu fais l'amour à ta mère. Pour avoir les grosses quincailleries. Pour avoir les services traiteurs. Pour avoir les sinarba. Pour être riche. Après, vous allez tromper les gens. Que vous avez vendu les arachis. Qui peut vendre les arachis et devenir milliardaire ? C'est des pratiques de sorcellerie. Vous passez tout votre temps dans la sorcellerie. Les gens qui mangent dans la maison avec les porcs. Vous venez parler aux autres tribus du Cameroun. Vous venez parler à ***. Vous venez insulter les vrais hommes de la République. Vous pouvez appeler qui ? Vous appelez les gens affamés. Vous appelez les gens machin. Qui est plus sale que vous ? Mal éduqué. Il n'y a aucune note du but que chez vous. Vous êtes mal éduqué. Les gens qui dorment avec les porcs sur le même lit. Qui ne vous connaît pas ? Regardez la saleté sur vous. Vous êtes sale. Et vous voulez embrouiller les vrais Camerounais ? Vous êtes des quiches. Maintenant, écoutez la version de la diaspora. Quel changement vous parlez ? Vous le sang-papier là. Hors du pays, vous parlez de sang-papier. Venez parler ça ici non ? Mais vous n'allez payer. Rien que le fait que vous ne pouvez plus revenir dans ce pays. Je vais vous rassurer que ce n'est pas passé. Que Paul Vial est là. Même quand il partira, vous allez identifier. Vous devez rester là. Vous devez rester là et m'écouter. Et je vous déduque. Regardez comment ça monte. C'est qu'il montrait que je ne suis pas n'importe qui. Très bien. Vous avez attentivement écouté. Bref, je ne voudrais pas que nous rendions le mal par le mal. Ceux qui peuvent vraiment venir en aide à ce papa. Aidez-le. Et ceux qui font généralement les conférences de presse de sensibilisation et d'éducation. Je crois que ce papa a déjà compris la vie. Même comme il l'a compris tard. Il est en vieux comme ça. Bon, pour nous les jeunes, nous devons profiter. Parce que ne posez pas des actes pour dire demain que je... Si je savais. Ne faites plus des choses pour vous retrouver au carrefour de si je savais demain. Donc, ceux qui peuvent l'aider, vraiment, je vous invite vraiment à l'aider. Si vous pouvez. Mais, le P.C. nous parle de la vie. J'ai fait une vidéo dernièrement où je parlais d'un homme qui était au pouvoir au Gabon. Qui manquait du respect à un opposant. J'ai dit, on ne doit pas entrer dans la politique avec ceci. Moi, je suis en train de vous expliquer, de vous présenter la vidéo dans le sens réel de la vie. Et non, rien à voir avec la politique. Alors, vous savez, moi particulièrement, je ne peux pas faire une semaine ici dans mon entreprise sans que au moins 10 à 15 personnes passent pour dire, on vient saluer Franco. Mais la question qu'on leur pose toujours, qu'ils arrivent, tous mes collaborateurs, vous cherchez Franco, pourquoi non ? Nous aimons ce que Franco fait. Nous aimons Franco et nous venons, venons le saluer et l'encourager. Vous savez, on vient chercher Franco, la majorité, 70 à 80%, cherche Franco, aime Franco parce que Franco actuellement est sur les feux des projecteurs. Franco est Franco. Demain, si je paie mes pages, je paie mes entreprises, je me retrouve dans la rue en crévant les arachides. Les mêmes gens qui disent qu'ils aiment Franco seront les premiers à se moquer de moi, à dire, vraiment, c'est là, c'est ce que le gars faisait, non ? Le retour, il a fait, j'ai les retours. Les gars ne vont pas comprendre que tu peux chuter. Ce monsieur mangeait bien hier avant de dormir. Il pleuvait bien sur son toit. Mais il avait oublié, il avait ignoré que la saison sèche pouvait arriver le lendemain. Et maintenant, c'est la saison sèche qui le surprend. Oui, posons des actes et méfions-nous. Tu peux poser des actes aujourd'hui, ça se répécute sur ta 4e, 5e génération. D'autant dire que la malédition n'existe pas, d'autant dire que... Faites très attention. Le karma existe. Alors, voilà un monsieur qui hier, il insultait tout le monde. Aujourd'hui, il a besoin d'aide. Ça doit nous servir de leçon. Qui a déjà assisté à l'enterrement des riches ? Quelqu'un qui a eu l'argent, peut-être qu'il n'a pas soutenu les gens. Et aussi, il a encore des petits-enfants. Parce que quand tu as l'argent et que tu as des grands-enfants qui peuvent organiser tes obsèques, tes obsèques se passent très bien. Mais quand tu as l'argent, tu ne soutiens personne. Tu n'aides de personne. Tu te concentres de ta vie, peut-être de ta petite famille. Et que si tes enfants sont encore tout petits, qui a assisté à ce genre d'obsèques ? On l'enterre comme un chien. Vous connaissez la raison. Justement parce que quand tu as l'argent, tu as les amis. Les gens t'aiment. Quand tu n'es plus, il faut comprendre que quand tu meurs, tu pars avec tout. Ton pouvoir, ton argent. Tes amis ne viennent même pour deuil. Parce que tu vas encore voir qu'il est pour dire que mon frère, tu n'es pas venu à mon deuil. Donc tout le monde s'en fout. Mais par contre, si c'est ta femme ou ton père, ta mère, tes amis vont venir parce que demain, ils ont peur qu'ils peuvent rater même un business qu'ils pouvaient traiter avec toi parce qu'ils ne t'avaient pas assisté quand tu étais dans le malheur et tout. Mais quand c'est toi-même, tu peux même aider les gens en tenter comme un animal. Tout ça pour faire comprendre que quand tu n'as plus le pouvoir, tu ne sers plus à rien. Donc, nous devons donc comprendre. La nature nous parle. Faisons très attention quand on a le pouvoir. Quand on a le pouvoir, nous ne devons pas piétiner ceux qui n'ont pas le pouvoir. Là, je m'adresse parfois même aux généraux ou bien même aux commandants, aux commissaires. Donc, je n'indexe personne. Moi, je dis quand on a le pouvoir. Parfois, tu peux être un commandant, un commissaire ou bien même un général. Tu manques du respect à ton élément. Tu chiffones l'un de tes éléments. Pourtant, toi, tu as des enfants. Demain, tu ignores que demain, tu iras en retraite. Ou bien demain, tu peux ne plus être en vie. Et que ton enfant se retrouve dans l'armée. Par exemple, c'est un exemple. Et que ton enfant se retrouve dans l'armée. Ton élément que tu chiffonnais hier est aujourd'hui commandant, commissaire ou bien un général. Et que ton fils est son élément dans sa compagnie. Est-ce que vous pouvez imaginer le traitement ? Si ton élément que tu le chiffonnais, que tu le méprisais hier est aujourd'hui commandant de ton fils. Vous pouvez imaginer le traitement qu'il peut nous donner. Alors, nous devons comprendre tout simplement, les amis, que quand nous avons la chance de réussir, ou bien nous avons la chance d'avoir le pouvoir. Non. Comportons-nous bien. Parce qu'on ne sait pas le retour. Voilà une image que j'ai reçue, parlant de l'affaire du Gabon. Vous voyez, le monsieur qui avait le pouvoir hier, le voilà couché. C'est lui à qui il manquait du respect. C'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Ça doit nous servir de leçon. Vous voyez comment le président a dit maintenant. On sort la musique, tout le monde se mord de lui, non ? On sort. Mec, un noce. Mec, noce. Tout le monde danse. C'est une moquerie. Parce qu'il n'est plus président. Mais s'il était encore président, quelqu'un pouvait tenter ça. Quelqu'un pouvait tenter. À l'instant, on devait l'enfermer. Oui, quand il était président, il avait le pouvoir. Une fois qu'il n'est plus président, il peut parler encore à qui il est au Gabon. Qu'il parle justement. Alors qu'il n'y a qu'il passait, tout le monde se couchait précis. Le pouvoir. En fait, c'est la nature qui nous parle. Ceux qui peuvent comprendre ça, comprenez. Ceux qui font semblant de ne pas toujours comprendre. Ne comprenez pas si il y a des gens qu'on ne les palise. Non, c'est rien. Je maîtrise. Maîtrisez. Mais faisons très attention de la vie. J'espère que le message est passé. En posant des actes, pensons au lendemain. Merci de partager la vidéo. Et si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. Ciao. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.